et bien bonjour à tous bon juste une petite intervention de ma part pour résumer un petit peu rapidement que les choses il faut savoir qu'avec cette histoire de relique du pérou prend des proportions assez énorme c'est ça grandit petit à petit dans le monde entier il ya de plus en plus de monde qui sont qui sont courants ça faut le savoir c'est en train d'atteindre d'atteindre un petit peu le monde entier bon surtout bien sûr les gens qui s'intéressent à ce sujet un petit peu entre guillemets de l'archéologie étrange de l'archéologie mystérieuse bon certains ufologues également vu qu'apparemment le sujet est quand même assez lié avec avec l'ufologie il faut savoir que maintenant au début on parlait de cinq ans d'une cinquantaine d'objets qui avaient été découverts par des pires de tombe dans un site inconnu que par eux au pérou il faut savoir que les derniers les derniers développements font que le site déjà on sait qu'il est du côté de l'ica du côté de nascar dans la région des hauts plateaux pas en bord de mer tout à fait mais plutôt du côté des hauts plateaux qui est ce qui précède les andes c'est à dire on parle d'une montagne pyramidale le site serait donc on se croit là on parle maintenant de mille objets minimum minimum parce que mille objets ça serait ce qui a été découvert dans un des deux sarcophages alors c'est pas des gros objets bien sûr vu la taille des sarcophages des sarcophages des trois mètres sur deux mètres cinquante de large et un mètre cinquante de profondeur c'est quand même c'est quand même plus que des sarcophages classiques d'autant plus que les sarcophages donc dans chez les incas ou l'inasca ben il n'y en a pas de connu d'ailleurs c'est bon c'est pas c'est plus moi je pense pense plutôt avec à des coffres il parle de sarcophages mais à part les rois et à part les empereurs éventuellement c'est très rare c'est très rare dans ces cultures dont je parlerais plutôt de coffre de coffre de stockage bon a priori et des objets bon il ya des objets qui vont qui sont pas très très pas très grands des sculptures des petits des petits objets une multitude de petits objets des petites sculptures qui ont été découvertes des pierres gravées des petites billes des petites billes métalliques qui ont été découvertes bon mille minimum donc là déjà l'histoire l'histoire de l'eau de fait que de faux des fabrications artisanales pas à 1 1 1 ou 2 ou à kéros qui sont qui sont là ça paraît assez assemblable là là ça dépasse le stade du fait que du fait facile bon d'autant plus que ce que c'est que le ski biologiste qui a été découvert ces êtres ces êtres étranges dont je vais vous montrer les photos je vais vous faire un petit résumé des artefacts au passage avant avant l'interview avant la conversation avec thierry jamin vous allez vous allez voir un grand nombre de ces artefacts qui ont été récupérés par thierry jamin par par l'intermédiaire surnommé paul et certaines photos qui ont été prises par par les huaqueros les pires de tombe qui a découvert ça bon faut savoir dans ces régions au pérou on peut dire que 80% des trouvailles des découvertes archéologiques sont faites par les pilleurs de tombe en fait c'est c'est pas du c'est pas c'est pas un qu'un peu c'est que malheureusement au pérou tu as environ par an tu as dix mille pièces qui sortent du pérou illégalement qui sont découvertes par par des pilleurs de tombe dix mille par an c'est énorme c'est un pays qui est pillé donc littéralement pillé toute son histoire une bonne partie de son histoire est pillée et sont qu'on retrouve dans les musées qu'on retrouve dans les collectionneurs à l'étranger ça faut le savoir il faut savoir que la plupart des grands sites machu picchu machu picchu la plupart des grands sites ont été découverts par des pilleurs à l'origine pilleurs qui ont gardé ça secret pendant des mois voire des années qui ont été donnés à la suisse à la science pardon tardivement et encore et encore à l'heure actuelle certaines découvertes bien sûr sont faites par des archéologues officiels par des recherches légales archéologiques heureusement parce que ça permet justement d'avoir le contexte de savoir plus de choses justement parce que malheureusement la plupart de ces sites pillés sont retrouvés presque vides la plupart des pièces intéressantes ont disparu le contexte a disparu parfois c'est pollué par l'être humain les détations sont des datations sont pas faciles bon c'est peut-être pour ça qu'une grosse partie de l'histoire humaine en fait un peu disparu dans l'histoire malheureusement c'est que bah on sait pas pour le jour les détations sont pas peut-être pas bonnes les choses on connaît pas très bien les contextes les archéologues disent facilement bas c'est rituel c'est ils en savent rien en fait parce que ils ne savent pas malheureusement ils peuvent plus savoir bon ça faut le savoir malheureusement donc ces découvertes là ont été faites par des pilleurs de temps mais pas mais par contre c'est pas des c'est pas n'importe quel pire de temps non plus parce que dans les pires de temps il y a des enfants par exemple il y a des adolescents il ya de tout et des milliers il ya des militants qui font ça en permanence pratiquement qui revendent des vestiges aux touristes eux bon c'est c'est un des trois sarkis un des trois huaqueros les plus connus au pérou n'a à priori ce mario entre guillemets c'est une personnalité assez connue qui a travaillé avec des archéologues connus mondialement qui a travaillé avec eux qui a fait des vraies fouilles légales avec eux et qui également a vendu des choses des hommes politiques à des personnalités qui a vendu aux noirs également les des vestiges des vrais vestiges à ces hommes politiques voire un ancien président du pérou à priori donc c'est peut-être pour ça également que pour répondre à certaines questions que le gouvernement péruvien n'agit pas trop laisse faire un petit peu les choses d'assertir et jamin laisse faire l'institut hikari qui est un peu neutre dans l'histoire qui réussit à sauver des pièces il préfère peut-être et a priori largement il préfère que ça soit une personne comme thierry jamin qui est quand même reconnu comme comme un historien comme comme ayant envoyé ayant vraiment fait des fouilles puisqu'il a des autorisations légales il a fait des dizaines de fouilles depuis depuis vingt ans qu'il au pérou c'est une personne ça fait depuis 1998 qui qui vit au pérou et qui revient de temps en temps en france thierry jamin et c'est un français il a dit mais là bon il va peut-être chercher avant les deux nécessités d'être privé également pour pouvoir être archéologue au pérou officiellement bon ça faut le savoir c'est une chose qui va probablement faire dans les mois qui viennent donc peut-être qu'il préfère peut-être il préfère également ça soit quelqu'un comme lui qui qui s'occupe de l'affaire qui est en relation avec les pilleurs avec ce pilleurs en particulier qui représente peut-être un danger pour finalement pour les hommes politiques péruviens et certains fonctionnaires aux fonctionnaires bon il ya peut-être des choses sur eux qui n'ont peut-être pas intérêt à ce qu'ils racontent non plus voilà voilà pour donner la vérité il faut savoir que ça et la politique péruvienne malheureusement est assez corrompu le précédent gouvernement qui est tombé en 2016 l'année dernière le précédent gouvernement le précédent président bah il est tombé parce qu'il y a des problèmes de corruption le précédent gouvernement c'était ça pas des problèmes de corruption c'est pas voilà c'est officiel parce que là ils ont parlé dans les journaux donc ce waqero ce pire de ton il est peut-être plutôt gênant qu'autre chose pour les pour la politique pour huvienne en fait pour les politiciens c'est une chose importante à savoir un pour répondre à certaines questions qui comprennent pas bah ouais dans l'armée etc bon l'armée c'est autre chose quand si c'est vrai ce qu'ils racontent certaines choses se racontent il est probable que l'armée tiens regarde aussi de près ce qui se passe mais il ya les politiques qui dirigent l'armée officiellement bon bah voilà où on en est rapidement vous allez avoir l'interview de téléjamins sur cette réussite cette réussite d'appel aux dons pour faire les analyses des analyses pourrait être soulagement pour beaucoup de monde dont moi d'ailleurs c'est une chose pas important qui a été fait et effectué grâce aux internautes là grâce à ma propre contribution également à des aides de certains petits médias parce qu'il n'y a pas de gros médias qui s'en occupe pour l'instant par choix parce que bon effectivement on a découvert déjà que certains médias ont raconté beaucoup de bêtises on s'imaginait des choses on déformait certaines choses ont cru voilà bon malheureusement c'est un peu ça les médias c'est aussi beaucoup d'interprétation d'impression que le métier de journaliste est un petit peu en défaut dans ce genre d'histoire et mise en défaut certains journalistes font pas leur travail pour le savoir aussi quand il s'agit de telles affaires c'est la recherche du scoop c'est pas la recherche honnête du travail certains font pas leur travail en fait on peut le dire bon donc pour l'instant vaut mieux éviter certains certains médias même grands médias parce que bah déjà ils ont la trouille une grosse partie ont la trouille de parler de ce genre de sujet ça s'embrouler tant qu'on n'est pas plus sûr que ça ils en parleront pas bon parce qu'ils ont peur pour leur réputation par rapport au public également c'est leur public et puis d'autres par contre c'est inverse les baratines ils racontent n'importe quoi où ils essayent de bas bon bah c'est faux on va dire que c'est faux d'entrée sans les chercher à comprendre bon bah voilà bon c'était un petit résumé c'est également pour vous pendant ce temps là vous montrez les artefacts et puis dans l'article j'ai mon jeu je reprends aussi les photos et certaines vidéos vous avez cette vidéo va accompagner le sixième article sur le sujet mon sixième article sur le sujet ça commençait un sujet très important que je suis de très près donc et comme je suis très peu de très près tiré jamais depuis plusieurs années sur ses recherches archéologiques que je sais qu'il est honnête personnellement c'est mon avis personnel ça n'engage que moi je n'engage personne là dedans c'est l'avantage c'est tout seul et ben moi je vous le dis moi je pense que oui je pense que déjà tiré jamais il n'a pas inventé ça c'est pas lui c'est lui tombé dessus comme il dit c'est pas lui qui l'a créé déjà il n'a pas les moyens déjà pour créer ses artefacts il faudra savoir que si même si c'est du faux chapeau très très fort parce que déjà ces artefacts ont du coup il est très cher à fabriquer donc on a du mal à trouver l'intérêt parce que si c'est pour revendre le même prix qu'ils ont été fabriqués on va pas trop l'intérêt parce que chapeau ils ont trompé ils trompent des docteurs des vrais docteurs parce qu'on a les noms on sait qu'ils travaillent à tel hôpital à la faculté de médecine de cusco etc c'est des c'est pas les pipeaux certains disent ouais mais non on n'a pas les preuves mais si 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 on a les noms on a les preuves on sait si donc arrêtez arrêtez certains arrêtés d'imaginer les choses parce qu'il ya des faits et c'est fait vous avez beau vous avez beau dire le contraire ils sont là des faits sont là bon et c'est ces momies elles sentent elles sentent le charquet comme dit thierry gemmin les docteurs et les archéologues qui les ont examiné ils sentent pas ils sentent pas le plastique ils sentent pas le plâtre ils sentent ils sentent le charquet la chair etc une momie ça 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 pue une vraie momie ça pue c'est pour être clair ça sent pas le plâtre ça sent pas la pierre non ça sent la chair la serre sèche voilà à bientôt voilà eh bien bonjour thierry mon merci pour cette petite interview c'est avec grand plaisir et grand plaisir de vous trouver une nouvelle fois voilà bah moi je voulais juste te demander rapidement tes premières réactions suite à cette réussite de fin février début début mars c'est tout récent le budget a été atteint sur le sur le sur le hull et ben je voulais dire une réaction déjà on dirait bon bah écoute ça a été une super super surprise quand quand alain m'a envoyé un message parce que j'étais en dehors de chez moi quand il m'a envoyé un message ça y'est 100% j'ai dit quoi qu'est ce qui est qu'est ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup d'internautes d'ailleurs qui m'ont dit la même chose, ils ne comprenaient pas, ils pensaient qu'il y avait un bug de Ulule, et on était à 25.000€, ouais, 25.000€, et d'un seul coup, paf, Alain m'annonce qu'on a 100% de budget, alors là c'était vraiment une immense joie, une grande surprise, et également une immense reconnaissance vis-à-vis des 750 et plus d'internautes qui ont collaboré à cette opération, et qui croient en cette affaire, qui croient en l'Institut Inkari, et ça fait vraiment, vraiment chockeur. Super, ça fait monter d'un coup et puis... Ah ouais, on sent, depuis en fait ma deuxième intervention sur Nurea TV, avec Nora et Guillaume, il y a une dizaine de jours, je crois, et bien il y a eu une cristallisation, on sentait que les internautes sur Facebook et sur Ulule commençaient à prendre ce projet en masse, l'approprier, à croire en cette histoire, et on sentait que c'était... ça se préparait, et c'est vraiment Nurea TV qui a... Oui, oui, un déconseur... Oui, voilà, qui a accéléré, ça a été un accélérateur, et imagine-toi, on a fait 100% près de deux semaines avant l'échéance, Oui, oui, c'est énorme ! Et c'est vraiment énorme, c'est vraiment magnifique, magnifique, et j'en suis encore tout... Oui, oui, on est tous un petit peu retournés, surpris, parce que... Ce n'était pas forcément évident, parce que comme l'a très bien écrit l'un des internautes fidèles de Ulule, l'Alien Project sur Ulule, c'est un peu un ovni, ce n'est pas un projet conventionnel, il s'agit de réaliser des analyses sur du peut-être, du possible matériel d'un autre monde, donc sur la plateforme Ulule, ils n'ont peut-être pas eu l'occasion de faire ce genre d'opération, en tout cas, je remercie aussi Antoine de Ulule, j'en profite pour le remercier, parce qu'il a toujours été très attentif à ce crowdfunding, à nous apporter des renseignements, des conseils surtout, il était plutôt en contact direct avec Alain, parce que Alain c'est vraiment l'artisan de... L'interface... Oui, voilà, c'est l'interface, c'est même l'artisan de ce succès, parce que c'est à lui que l'on doit toutes ces magnifiques vidéos, j'ai plein de gens à remercier, toi aussi Yves, tu as été l'appui de la première heure, et tu as relayé avec tes réseaux toute cette information, encore une fois, on n'a rien promis, on n'a pas promis qu'on allait faire la découverte du siècle avec du possible, du matériel extraterrestre, on veut juste savoir ce dont il s'agit, si c'est un fake, ou si c'est quelque chose de peut-être historique, et je pense que les internautes qui ont donné dans l'Alien Project, ont bien compris le message, et contrairement à ce qu'a dit une pseudo journaliste sur France Bleu il y a quelques jours, les internautes sont très 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 adultes, ce ne sont pas des cérébraux... Oui, ce ne sont pas des gamins ou des petits fous, c'est vraiment des gens censés... Voilà, ils sont conduits comme ça au bout du nez, ils sont adultes, ils ont conscience que si c'est une information réelle, si cette histoire elle est authentique, et bien ensemble on a peut-être écrit un petit morceau d'histoire... Tout à fait, tout à fait, ça va rester, n'importe comment, je vais te dire, à mon avis, même que ça soit faux ou vrai, je pense que ça va rester, ça va rester un petit peu comme un modèle de recherche après tout... Oui parce que si c'est un fake, on va le décomposer, et avec le documentaire qu'on voudrait réaliser, qu'on va réaliser, on va expliquer comment on est arrivé à la conclusion qu'il s'agit d'un fake, en partant du postulat que c'était du matériel authentique... Tu vois, alors il faudrait quand même un reversement de la situation, et comme je l'ai dit depuis le début, et que je le redis, on n'a pas l'indice d'un fake, on n'a pas l'indice d'une fraude, c'est ça qui est déstabilisant, à la limite, moi comme je te l'ai déjà dit, cher Yves, j'aimerais bien qu'au terme des analyses, j'apparaisse dans une conférence de presse, et dire, les analyses ont révélé que c'est un fake, je suis vraiment désolé, c'était pas le bon signal, c'était pas la bonne preuve, mais on a pour le moment, ça ne va pas dans cette direction quand même... Malgré la vidéo un peu diffamatoire de Paul, il montre très bien par exemple l'intérieur de la main, et qu'est-ce que c'est que cette matière cristalline, à la limite ça n'a pas de sens si c'était une fraude, un fraudeur aurait mis, je ne sais pas moi, du pâté, ou de l'achet, mais ce cristal va plutôt, pardon, parce que je suis content, et très reconnaissant, et ce cristal que l'on voit, cette matière cristallisée, va plutôt dans le sens, à mon avis, de l'authenticité de cette histoire, aussi incroyable que ça puisse paraître. Oui, je pense que c'est ce qui est un peu convaincu à force, avec la multiplicité des objets, des artefacts aussi, je pense qu'au fur et à mesure, c'est ce qui a convaincu les gens, c'est sûr que si ils en avaient eu un, il ne serait pas pareil, il serait beaucoup plus compliqué. Là on a, comme je le disais depuis le début, on a du matériel, qui est à la disposition de la science. Alors, bon, Paul a parlé de 29 laboratoires, alors moi je dis tant mieux, plus il y a de laboratoires, plus il y a des conclusions, plus ça aura de poids au niveau de l'histoire, et ça appuiera, si ces analyses se révèlent positives, ça appuiera les nôtres. Le problème avec le matériel de Paul, c'est qu'ils vont analyser, ou ils sont en train d'analyser, des objets qui ont été manipulés, qui ont été tripatouillés, et ça sera très facile pour les détracteurs, de dire, mais ça ne vaut rien vos analyses, vous ne les avez pas faites de manière académique. Et donc, nous on respecte le protocole, je pense que tous les internautes de Ulule, de LN Project ont bien compris la démarche, on respecte le protocole académique, alors évidemment ça a un coût, mais face à la portée de cette information, si elle se révèle exacte, ce coût c'est rien, c'est ridicule, parce qu'on se projette dans l'histoire avec un grand H, tu vois ? Justement, c'est une des questions que m'a posé un de mes lecteurs sur mon site, le protocole pour les analyses, c'est quoi la suite ? Qu'est-ce qui va être fait concrètement ? Alors, pour l'instant, on attend le 12 mars, la clôture officielle du crowdfunding. Ensuite, il va y avoir 1, 2, 3, 4 jours pour recevoir l'argent sur le compte de l'Institut Incari, il va d'abord transiter sur un compte français, et le compte français sur le compte de l'Institut Incari, et alors moins les commissions, etc. Et puis, alors on a commencé, à l'heure actuelle, on commence à réactiver les laboratoires, qui, bon, qui attendaient, parce que l'Institut Incari, on ne pouvait pas s'engager à faire des analyses, si on n'était pas sûr de pouvoir les payer, les mecs. Et donc, on va leur confirmer, j'imagine que certains suivent d'ailleurs cette opération, ils savent déjà qu'on a le financement. Et donc, à partir de, après, aux alentours du 15 mars, on va réaliser les prélèvements des échantillons, avec le docteur Edson, Edson, oui, Salazar, et avec d'autres médecins. D'accord. Alors, on va le faire soit dans la clinique où travaille le docteur Edson, soit à l'université, soit à la table régionale. Voilà, et j'aimerais réaliser plusieurs prélèvements, non seulement pour les trois laboratoires concernés, mais pour d'autres laboratoires, qui nous proposent, ici, telle sorte d'analyse, un autre, tel autre. Et donc, on est aux alentours du 15-20, autour du 15-20 mars, les prélèvements. Ensuite, on va les envoyer par courrier spécial, DHL, au laboratoire. Courrier suivi. Et donc, ça va prendre 3-4 jours, puisque certains sont en Europe, certains en Amérique du Nord, certains sont même à Porto Rico, et on va ensuite, alors ils vont les recevoir, on va dire on est autour du 20-25, et ils vont commencer les analyses, alors j'imagine que ça peut prendre au minimum un mois, non, enfin au minimum, au maximum, je ne sais pas, si c'est une fraude, j'imagine que ça va être assez facilement... Oui, si c'est une fraude, si c'est un animal, du poulet, comme tu dis, ça va être rapide, c'est sûr. Voilà, simplement de la matière humaine, qui aurait été le fruit de trafic humain, moi, nous, on essaie de penser à tout, et donc, si c'est une fraude, une fraude, les résultats tomberont assez rapidement, je pense. Si c'est autre chose, s'il y a de la matière connue, et de la matière inconnue, j'imagine que ça va prendre beaucoup plus de temps, donc on se dit un mois, ça nous reporte vers fin avril, début, mais ça peut durer un petit peu plus longtemps, là, je ne sais pas, je ne suis pas le spécialiste, mais en tout cas, vers fin avril, vers deuxième, non, dernière semaine d'avril, on devrait avoir, j'espère, des résultats fiables. On va essayer de multiplier aussi les laboratoires. Tu peux voir effectivement, moi, si tu as des analyses gratuites proposées par quelques universités, comme on l'a dit avant, tu peux déjà aussi mettre ça en route, et puis peut-être avoir des résultats aussi, ça peut tomber tous les côtés en fait. Il y a une équipe brésilienne qui est venue la semaine dernière, de São Paulo, et ils voulaient faire des prélèvements, moi, je ne les ai pas autorisés à faire des prélèvements d'eux, du matériel que l'on a, parce qu'on n'avait pas encore terminé le financement, on n'était pas dans cette étape, et ils vont sûrement revenir la semaine prochaine. D'accord. Et eux le feront gratuitement, mais il faut encore que j'établisse un protocole avec eux, pour savoir quel type d'analyse ils veulent faire. Oui, tout à fait. Voilà. Ce que je voudrais te dire, à tous les internautes qui nous reçoivent, c'est que tout sera filmé, les prélèvements, toutes les opérations, tout sera... C'est important pour le public, effectivement, pour les internautes qui ont contribué pour tout ça, pour... Tu vois comment ça s'est passé... Transparent. Oui, voilà. J'aimerais également faire une précision, parce que plusieurs internautes m'ont demandé de faire cette précision. Toutes les sommes en surplus, puisque là, le compteur continue tranquillement de monter, on est à 105%, toutes les sommes en surplus, enfin, tout le budget de l'Alien Project, de Ulule, sera 100% dans ces analyses, et dans cette affaire de reliques. Si on a la possibilité, grâce au surplus, de récupérer certains objets biologiques, ça serait formidable, parce que les récupérer, ça veut dire les sauver de la disparition, on va dire, parce qu'ils sont... Ils courent le risque d'être dispatchés aux quatre coins du monde, et d'échapper à l'étude, et peut-être à la recherche historique, s'il s'avère que ça... J'ai une question à ce sujet justement, ça tombe bien que tu en parles, certains me disent que c'est peut-être risqué, c'est peut-être risqué d'acheter à des voleurs, à des pilleurs, des reliques, parce que finalement, tu te fais un peu complice d'eux, en leur achetant et en les aidant, en les confortant en quelque sorte. C'est un peu... Au niveau de l'éthique, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais c'est là, c'est l'unique manière de récupérer du matériel, qui peut être de transcendance historique, et nous on sait, donc nous on est prêts à le faire, on essaye, d'ailleurs le matériel qu'on a pu récupérer, on ne nous l'a pas donné, grâce à un internaute, on a pu financer, on a pu les racheter à Mario, et il est prêt... Certains sont inquiets à ce sujet justement, vis-à-vis du gouvernement péruvien, parce qu'ils vont... Je comprends tout à fait, je voudrais bien dire que le ministère de la Culture est au courant, je le tiens régulièrement informé, encore hier, et ils connaissent très bien l'affaire, mais il n'y a pas d'autre moyen pour récupérer des objets, sinon on va les perdre, donc, et moi par exemple tu vois, avant de réaliser les prélèvements, alors l'objectif c'est de faire les prélèvements sur les têtes, parce qu'à l'intérieur, tout est intact, on sait que ça n'a pas été tripatouillé, ni vidé avec un tour de vis, si tu vois ce que je veux dire, donc on a même de la matière un peu en conglomérat, on ne sait pas trop ce que c'est, c'est peut-être un morceau de cerveau dans les deux cas, dans les deux spécimens, et il y a un petit morceau lors des analyses, lors des radiographies pardon, qui est tombé du cou quoi, de l'intérieur du crâne, les médecins l'ont senti, et ça avait l'air bio, c'était des caissons, ou des choses comme ça, donc il y a de la matière, pour autant, j'aurais bien aimé au moment des prélèvements, effectuer des prélèvements sur la fameuse main à trois doigts, et avec l'avant-bras, on a des documents photographiques de cette main, elle est vraiment spectaculaire, et il y a du muscle, il y a des tendons, il y a des os, et donc je pense que pour les analyses, ça serait miraculeux, tu vois, et donc si les surplus, si les surplus de Ulule nous permettent de le récupérer, ce serait fabuleux, et nous on s'engage, on s'engage à l'Institut Inkari, après toute cette phase d'études, etc, de remettre aux institutions péruviennes, une institution locale, ou le ministère de la culture, nous, et gratuitement bien sûr, parce que, je considère que ces objets ne nous appartiennent pas, elles n'appartiennent à personne... Et ça te dédonnerait d'être complice des voleurs, enfin, de contribuer à leur métier, quelque sorte... Ouais, mais bon, justement, c'est la raison pour laquelle on a sensibilisé les autorités péruviennes, pour qu'elles sachent ce qui se passe, et justement, pour éviter d'être... Ouais, pour éviter d'être accusé de complicité, de recel, ou de je ne sais quoi... tout le matériel, je peux t'en donner ma parole, d'honneur Yves, et à tous les interprètes... C'est des questions... Non, non, mais tous les artefacts, ils seront... je ne considère pas qu'ils m'appartiennent, ils appartiennent à l'État péruvien, et ils appartiennent au patrimoine... Exactement, au patrimoine de l'humanité, et donc, ça vaut la peine d'essayer de récupérer de ces objets, et donc, si on avait la possibilité d'avoir un petit peu plus, ça serait formidable... Tu as dit jusqu'au 13 mars... Jusqu'au 12 ou au 13 mars... Il y a des bonnes chances que ça monte encore un peu, parce que... Bon, je vais faire cet article, comme je t'ai dit, en plus, ça va accentuer encore un peu plus et motiver les gens... Ouais... J'ai une autre question, alors attends... Bon, tu as récupéré quand même déjà quelques artefacts, quelques nouveaux objets, notamment deux têtes que tu as montrés... Ouais, ouais, ouais... Bon, des pierres aussi... Est-ce que des études et des analyses vont être faites de ces nouveaux artefacts, de ces nouveaux objets ? Tout va être étudié... Si tu veux, la priorité du crowdfunding, ça va être, c'est comme je te l'ai dit, d'analyser les têtes mobifiées, puisque c'est le matériel le plus intact, si vraiment, je pense que si c'est du matériel authentique, les têtes vont nous le démontrer, puisque tout l'intérieur de la boîte crânienne, n'a pas été touché, nous on a pris soin, depuis le début, de ne pas les tripatouiller, elles sont dans leur conteneur, on évite d'y toucher jusqu'au moment des prélèvements, d'accord, mais bon, comme je le disais, s'il y avait la possibilité de... quelques objets, ce serait face à l'histoire, encore je le dis, si cette affaire est prouvée, si c'est bien des vrais artefacts d'origine exogène, et bien je pense que ça vaut la peine, et on doit rencontrer dans quelques jours le fameux Mario, on devait le voir déjà le week-end dernier, mais il a tendance à s'échapper un peu, il suit toutes ses opérations par internet, il voit que c'est en train de prendre des proportions planétaires, et donc il a peur qu'on vienne le... Oui, le zégouiller, enfin, ou essayer de le voler, essayer de... Non, non, de l'intercepter quoi, parce que je sais qu'il y a des... comment dire, des organisations qui veulent savoir où se trouve le site, Ah bah oui, c'est clair, il y a peut-être des collègues wakéraux qui seraient intéressés aussi par récupérer, ou lui piquer du matériel quoi aussi... Oui, même sûrement des organisations plus puissantes, liées à des gouvernements, etc. On m'a raconté des choses, on m'a informé de certaines choses, qui montrent que le but principal c'est de localiser le site, et donc... Voilà, et donc Mario prend toutes ses précautions, et bon, il se défile, mais pour autant on devrait pouvoir se rencontrer dans quelques temps, dans quelques jours. Je voudrais aussi te signaler une chose, et te signaler en parlant de ça aux internautes, c'est qu'actuellement le fameux Paul, le fameux Paul est à Lima, et hier il a accueilli un groupe de japonais, qui font tout, des pieds et des mains, pour rencontrer le wakéro, Mario, pour essayer de lui racheter le matériel qu'il a. Oui, oui... Et donc, non mais c'est une opération, à l'heure où je te parle, ils sont sur place, et donc ils veulent essayer de racheter le matériel biologique, mais je crois surtout technologique, et ils sont peut-être venus avec de la monnaie sonnante et tribuchante, et c'est la raison pour laquelle il y a urgence d'essayer de récupérer le matériel, parce que, comme je l'ai déjà expliqué, Mario, ce n'est pas un romantique, c'est que là... mais je ne suis pas sûr que le gouvernement péruvien va laisser faire des japonais, enfin tu vois ce que je veux dire, je ne pense pas que... Oui, mais en tout cas, en tout cas, ils vont seulement essayer de... l'aéroport de Lima, d'une manière ou d'une autre, avec du matériel biologique, finalement ce n'est pas si compliqué, et du matériel technologique, je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, mais en tout cas, ils sont arrivés hier à Lima, et je soupçonne que, comme on devait rencontrer Mario ces derniers jours, comme il s'est défilé, je soupçonne que ce soit plus ou moins lié à ces japonais qui sont arrivés... Probablement que Paul a dû le prévenir... J'aimerais préciser que, de cette affaire, j'ai alerté hier le ministère de la Culture péruvien, ça me met un peu nerveux, tu vois cette affaire, et moi je ne sais pas quoi faire, par rapport à ces japonais, etc. Donc, j'ai donné au ministère de la Culture, toutes les coordonnées de ce fameux Herman, Paul Ronceros Fernandez, et pour qu'ils essayent, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a sûrement au niveau légal, il y a sûrement quelque chose à faire, moi je serai du ministère de la Culture, je me contacterai avec mes homologues du ministère de la Culture, et j'ai essayé d'interroger ce fameux Paul, il ne faut pas laisser ce matériel partir du Pérou, c'est du patrimoine national, c'est, comme tu le disais aussi, du patrimoine mondial... Oui, c'est important, ça ne doit pas disparaître, ça ne doit pas disparaître, même que ce soit une entreprise, que ce soit n'importe quoi, les japonais, ou n'importe où dans le monde, ça n'a pas à disparaître... Voilà, c'est peut-être un grand moment de l'histoire humaine, si jamais ces artefacts se révèlent authentiques, et il ne faut pas perdre ce patrimoine, et donc on a... Encore une fois, je suis désolé de me répéter, mais si on avait la possibilité de récupérer un petit peu plus, pour récupérer quelques objets, c'est au moins ces objets qui seront sauvés des pilleurs, des Wakeros, et des collections privées à travers le monde, parce que j'imagine qu'il y a énormément de personnes qui cherchent à joindre Mario, à l'identifier, savoir qui il est, pour récupérer du matos... Oui bien sûr, les collectionnaires et autres, et autres férus de technologie, encore plus à mon avis, enfin... touchons du bois, espérons que ça... à la limite, ça serait presque préférable qu'ils se fassent intercepter, quoi, par le gouvernement péruvien... En tout cas, j'ai avisé les autorités péruviennes de cette situation, et j'espère qu'elles vont réagir, qu'elles vont être très vigilantes aux sorties du territoire, pour éviter que ce matériel quitte le pays, il ne faut pas qu'ils quittent le pays... Ah non, ça serait vraiment très dommage... Ok, bon... Dans une précédente interview, vite fait, tu as dit que des radios ne révélaient pas certaines matières, des radios qui ont été prises, alors les gens n'ont pas bien compris ce qui se passait, que certaines matières n'apparaissaient pas aux radios du tout, que c'était... Oui, je parlais de la matière cristalline, que l'on a découvert dans la main, que Paul possède, c'est une matière qui est pourtant compact, et je m'étonne un peu que dans la radiographie de la main, on ne voit pas cette matière, et qu'elle n'apparaisse pas, c'est sympa, bon je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas biologiste, ni médecin, mais ça apparaît... C'est la question effectivement, parce que quand c'est compact, tout c'est compact, puis ça apparaît en blanc... Oui... L'os par exemple, il apparaît en blanc, tu vois, c'est une radio, ça apparaît en blanc, et les poumons ça apparaît en noir, ou en gris un petit peu, ça apparaît moins, parce que ça laisse passer le rayon... Oui, mais bon, je suis étonné de... De... Densité quoi... Que les radios n'aient pas à montrer cette masse, et peut-être que dans le corps, de 40 cm que l'on a, ou dans celui de Paul, le petit de 25 cm, peut-être qu'il y a, on va retrouver ce même type de matière improbable, et il faudrait vraiment que ce soit étudié, analysé, mais très académiquement, pour ne pas faire un peu à la sauvage, avec laquelle on s'est Paul... Oui bien sûr... Et donc c'est de cette matière dont je parlais, et peut-être que dans la main, que je voudrais récupérer, avec la main voie, peut-être qu'il doit y avoir, en toute logiste, en toute logique... Logique, la même façon... Oui... Oui, oui, d'accord... On est en face à une grande, 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 grande énigme, archéologique, et grâce aux internautes, de l'IN&Project, on va pouvoir avancer, on va pouvoir... Nous, vous pouvez nous faire confiance, bon, tu me connais un peu Yves, on ira jusqu'au bout, jusqu'au... On fera notre possible, pour tirer cette affaire au clair, et jusqu'au site, mais l'heure n'est pas encore venue pour le site, on en parle souvent, mais chaque chose en sera capable... Tout le monde réclame des photos du site, quelque chose du site, voilà, c'est vrai que ça serait une preuve concrète que ça existe... Je pourrais montrer la photo du site, sur Google Earth, mais... ça s'est apprécié par Mario, et... On ne le fera pas... On ne le fera pas... Non, non, vaut mieux pas, vaut mieux pas, parce que bon, si c'est trop facilement trouvable, après, Mario va être débordé complètement, il va être noyé dans la masse... Et puis c'est pas non plus l'intérêt de la bonne préservation du site, et de la tranquillité de ceux qui y résident encore, sûrement... D'accord, Alors maintenant, dernière question, les analyses... Elles reviennent... Fausse... Qu'est-ce qui se passe, pour toi ? Ah bah, pour moi... Je me casse en Colombie, hein... Non, non... Même question... Non, non, ce que je pense, c'est que... Quand on aura réuni la plupart des résultats, même tous les résultats, on va sûrement organiser une conférence de presse, peut-être... Peut-être à Lima, peut-être à Couscon, on verra dans quel cadre, peut-être sur une télévision péruvienne, ou voilà, et on va rendre publiques ces analyses. S'il s'agit d'un fake, et bien on va le dire tout autant, on va expliquer pourquoi c'est un fake, on va de toute façon communiquer à tous ceux qui ont participé à ce projet, les copies des analyses, comment on s'y est engagé, et puis on expliquera comment ça a pu nous échapper à nous, mais également aux archéologues, aux médecins, aux anatomistes, aux biologistes, etc. Il y aura une explication de toute façon... Voilà. Mais en toute honnêteté, on va le dire. Et si c'est vrai ? Et si c'est vrai, alors là c'est autre chose... Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu as déjà réfléchi ? Je pense qu'il faudra passer le relais à des institutions plus compétentes que la nôtre dans cette histoire. Il y a quelques années par exemple, l'ONU a ouvert un département d'exopolitique, c'est une affaire qui est restée très discrète, personne n'en parle, mais ça existe. Et donc il y a peut-être des institutions comme ça, peut-être le ministère de la Culture Péruvien, ou des organisations comme le MUFON, ou comme d'autres en France... T'as le CETI qui existe encore plus ou moins, avec des scientifiques renommés qui sont dedans. Il peut y avoir beaucoup de choses, voire la NASA, c'est vrai qu'ils sont intéressés aussi par le sujet plus ou moins. Oui, oui j'ai cru comprendre, mais donc toutes les conséquences politiques, culturelles, philologiques, philosophiques, religieuses, je le laisse à ceux qui seront concernés par cette affaire. Et puis t'auras le gouvernement péruvien aussi, je suppose qu'il sera, qu'il y aura son mot à dire de toute façon. Oui, nous on aurait été le vecteur de cette information, déjà pas si mal, on n'est pas les découvreurs, c'est Mario et ses trois amis, et on aurait été que, comme je te le dis, le vecteur de l'information, et avec la satisfaction d'avoir pu faire diffuser cette information importante, sans qu'elle soit confisquée par telle ou telle personne ou organisation. Le plus important pratiquement, parce que les Wakeros, comme tu le sais, comme tu l'as dit toi-même, bon, ils gardent les choses le très longtemps, le plus longtemps possible pour eux, pour en tirer le maximum de profit, et après bon, c'est les miettes qui restent malheureusement à la science, bien souvent quoi. Oui, mais bon, qu'ils le fassent, moi ça ne me gêne pas, enfin ça ne me gêne plus, dès l'instant où ils ont permis que cette découverte soit connue, parce que ça aurait été des institutions esthatiques, publiques, on n'aurait sûrement jamais connu cette affaire, donc c'est un mal pour un bien je pense, et si ensuite il nous permet d'accéder au site, et bien ça ne sera pas plus mal. Alors l'une des possibilités que ça serait, vu que tu as appris les choses par Paul justement, est-ce que ça ne serait pas un montage d'une secte, de cette fameuse secte justement ? Non, 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 je l'ai appris au début, oui bien sûr, je l'ai appris au début par Paul, mais on est en contact direct avec Kéo, donc on a tous son témoignage, et non, ça paraît impossible ça, ou alors ça serait vraiment une arnaque, comme disent certains internautes, l'arnaque du siècle, parce que c'est quand même bien ficelé, et je pense que si ça avait été une fraude, elle n'aurait pas fait surface à l'Institut Inkari à Cusco, mais à Los Angeles, à Paris ou à Londres, là où il y a de l'argent. C'est vrai, beaucoup plus probablement, c'est vrai. Voilà, comme ça s'est passé dans les années 90, avec la pseudo-autopsie d'un alien de Roswell, tu te souviens, c'est arrivé, c'est passé en Italie, et puis après à Londres, et puis ça fait le tour du monde... Il y a des millions de cassettes de vendues, surtout à l'époque, d'ailleurs je l'ai d'ailleurs aussi, j'ai la cassette originale des années 90. Moi aussi je l'avais à l'époque. Je l'ai encore, c'est ça le pire, c'est un collector. Tu sais que le réalisateur a toujours dit qu'il y avait un vrai film à l'origine, c'est ça le pire. C'est Santini, Monsieur Santini, le réalisateur du fameux film, qui a arnaqué Pradel, parce que Pradel s'est fait embarquer là-dedans, le pauvre, c'est lui qui a payé. Plus ou moins, le présentateur télé inconnu. Mais Santini a toujours dit, non à l'origine il y avait un vrai film, mais seulement il était tellement abîmé que j'étais obligé de rajouter des scènes, j'étais obligé de montrer ce qu'il y avait dessus, mais c'était un vrai film pour lui. Maintenant on ne saura jamais, vu le délai aussi, vu que le film était détruit. Mon chéri, désolé je vais devoir y aller, j'ai une réunion dans 10 minutes. Bon courage pour cette réunion, et puis merci. Ça a été super sympa de pouvoir converser avec toi le jour d'après, on va dire, de la cagnotte. Et j'aimerais vraiment en profiter encore une fois pour remercier tous les internautes qui se sont mobilisés. Encore une fois, je pense qu'ils me connaissent, puisque c'est une affaire de confiance aussi entre vous et nous, entre les internautes et l'Institut Inkari. Et je peux vous assurer qu'on fera de notre mieux pour réaliser ces analyses de la manière la plus académique possible, pour éviter après les résultats d'être attaqués par les uns et par les autres, comme ce sera le cas des analyses de Paul qui seront bons. Malheureusement, ils n'auront pas un grand poids scientifique parce que ça n'a pas été fait. Voilà. Donc nous, on prend notre temps pour faire les prélèvements, les envois, les analyses en leur temps. Alors, il faut nous donner aussi un peu de temps, quelques semaines, parce qu'il faut donner du temps au temps. On a besoin de temps, les laboratoires vont avoir besoin de temps pour faire les analyses. Et tu vas faire le coton aussi, le métal et la poudre aussi. Oui, tout ça, on va les faire analyser. Mais vraiment, la priorité, ça va être les trois analyses biologiques et le petit implant, le petit anneau qu'il y avait dans la main de Paul. Ok. Bon courage, Thierry. Et puis, merci pour cette petite interview rapide et pour encourager aussi les gens, et puis ceux qui ont donné et puis pour dire que ça suit son cours. Voilà. Voilà. Merci infiniment Yves. T'es vraiment un mec en or. Toi aussi. C'est grâce à toi aussi une grande partie. Merci. Merci à tous les internautes. Et puis, encore une fois, si on peut grossir un peu le budget pour récupérer des objets, ça serait fabuleux. Voilà. Il y a bien partie cette vidéo. Ouais, en tout cas, on est super bien partie. Il y a à partir du 12, quand on aura reçu l'argent de Ulule, il n'y aura plus rien qui nous arrêtera pour faire des analyses. Et promis, on fera toute la transparence. On n'a rien à perdre. Je crois que c'est tout ce qu'ils te demandent, en fait. Faites-nous confiance, et les sceptiques, donnez-nous au moins le privilège du doute, on dit. Oui, oui, le bénéfice du doute, tout à fait. Le bénéfice du doute, voilà. Après, vous, dans quelques semaines, pour les résultats. Tout à fait, il faut patienter. Le C14, ça peut durer deux mois, par exemple. Je me suis renseigné, j'étais en France. On parle de C14, parce que c'est des opérations assez complexes, ça peut durer jusqu'à deux mois, mais bon. Et puis, il faut d'abord savoir que c'est organique, parce que le C14, il faut que ça soit organique, sinon ça ne sert à rien. Voilà, Yves, à très très bientôt. On reste en contact permanent, de toute façon, et également avec les ululeurs, avec les internautes de Facebook. On essaie de donner régulièrement, régulièrement, des informations, et dans quelques jours, c'est-à-dire aux alentours de ce week-end, on va diffuser une interview très intéressante d'Edson, du docteur Edson Salazar. Après que les deux têtes bombifiées, il va donner son opinion. D'accord, je vais peut-être attendre cette interview pour bloquer cet article avec. À la limite, c'est ce week-end, parce que cet article ne pourra pas sortir, et cette vidéo, parce que je vais la sous-titrer aussi un petit peu, pour les malentendants, parce que je pense aux malentendants, j'en connais quelques-uns qui suivent l'affaire d'ailleurs, et ils sont intéressés, il n'y a pas de raison, même s'ils entendent mal. Et puis voilà, quoi. Ok. Ça marche. À très bientôt. À bientôt et merci. Ciao, ciao. Au revoir. À bientôt.